Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à Coder. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qu'est-ce que le langage Java et pourquoi tu dois apprendre le langage Java en 2025. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Les objectifs de ce cours sont d'apprendre les concepts de base de la programmation en utilisant le langage Java, être capable de coder un programme en langage Java et l'améliorer au fur et à mesure, avoir suffisamment de compétences pour postuler sur un poste de développeur Java ou valider un diplôme ou une certification. Et enfin, utiliser ces bases pour apprendre un autre langage car elles sont communes à la plupart des langages de programmation, ce qui va vous faciliter l'apprentissage d'un nouveau langage. Pour ceux qui souhaitent devenir développeur ou se reconvertir professionnellement vers les métiers de l'informatique, sachez qu'il est tout à fait possible de devenir développeur si vous maîtrisez tous ces concepts. Les opportunités sont multiples, freelance, gestion de projet, travailler à distance ou s'expatrier. Avant de commencer à coder nos applications, il nous faut un petit peu de théorie. Dans ce chapitre, je vais vous donner quelques informations importantes sur Java. Alors Java est un langage de programmation orienté objet créé par des employés de Sun Microsystems en 1995. Java vous permet de jouer, par exemple, de télécharger des photos, de discuter en ligne, d'effectuer des visites virtuelles et d'utiliser des services tels que la formation en ligne ou d'aller sur votre banque en ligne, par exemple. Donc, sans Java, de nombreux sites web et applications ne fonctionneraient pas car c'est un langage qui est très répandu. Alors, j'attire votre attention sur le fait que Java et JavaScript, ça n'a rien à voir. JavaScript, c'est une technologie simple qui va nous permettre de créer des pages web et qui va être exécutée principalement sur notre navigateur Internet. En 2018, Java était l'un des langages ayant le plus de développeurs actifs dans le monde. C'est donc une compétence très appréciée sur le marché du travail si vous voulez postuler sur des postes de développeurs, par exemple. Alors, les principales qualités de Java, c'est que Java, c'est un langage interprété. Donc, on va avoir besoin d'outils pour que notre support, donc notre téléphone, notre ordinateur puisse lire le langage Java. C'est un langage qui est portable, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser sur Mac, on va l'utiliser sur Windows, on va l'utiliser aussi sur Linux, sans problème. C'est un langage qui est orienté objet. Pour faire simple, on va manipuler des concepts et des idées du monde réel pour pouvoir faire nos applications. Par exemple, une voiture, elle a un modèle, mais elle a aussi 4 roues, motrices, 5 vitesses, 7 vitesses, 10 vitesses. L'objet va avoir des propriétés. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de faire nos programmes. C'est un langage simple, donc simple à utiliser et fortement typé. Donc, Java est fortement typé, ça veut dire que dans le langage Java, une majuscule ou une minuscule ne veulent pas dire la même chose. Il faut vraiment faire attention de mettre des accolades au bon endroit, terminer ses instructions avec un point et virgule. Tout ça, on va le voir pendant le cours. Ensuite, Java assure la gestion de la mémoire. Donc, ça, c'est un peu technique. Ce n'est pas à l'utilisateur de se préoccuper de la gestion de la mémoire. Ça, c'est Java qui va le gérer lui-même. C'est un langage sûr. Donc, voilà pourquoi des entreprises, des grandes entreprises utilisent le langage Java. Parce que c'est un langage sûr. Économe. Donc, comme vous le voyez, on a juste besoin d'un ordinateur, d'un kit de développement et d'un environnement de développement qu'on télécharge gratuitement. Et on peut utiliser Java et développer des applications assez poussées, même performantes. Java et multitâche aussi. Donc, tous ceux qui ont un mobile Android peuvent le comprendre, même ceux qui sont sur Apple. On va prendre Android parce que c'est essentiellement codé en Java. Mais par exemple, lorsque vous êtes sur une application et que votre téléphone sonne ou bien vous recevez un message, l'application principale va se mettre en veille au profit de votre message ou de votre appel. Alors, voici la dernière enquête de 2020 de Stack Overflow sur les technologies les plus populaires auprès des développeurs. Et vous voyez que Java figure à la cinquième position derrière Python, SQL, HTML, CSS et JavaScript. Donc, les deux premiers sont des langages web, bien entendu. SQL, on est sur les bases de données. Et Python, c'est un langage qui est très, très, très en vogue et qui est notamment utilisé dans le Big Data. Et Java qui arrive en cinquième position. Donc, vous voyez que c'est un langage qui est très, très bien placé et qui est encore plébiscité par 40% des personnes qui ont été sondées en 2020 sur le site de Stack Overflow. Donc, c'est vraiment la référence en matière de langage de programmation. Je vous laisse le lien en description. Mais commencez déjà à vous habituer à l'utiliser. En général, quand on est développeur, on utilise ce site pour résoudre des bugs. On va sur Stack Overflow. Il y a forcément quelqu'un qui a rencontré votre problème. Donc, tous les développeurs qui m'écoutent comprendront ce que je suis en train de dire. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.